J'ai des avis bien réfléchis J'ai encore bourré comme un polac Donc j'pensais voir Laurent Ournac J'crois qu'j'suis toujours à côté d'la plaque Mais en politique j'sais qui est l'crac Ouais j'sais qui est l'crac Juste milieu J'crois qu'j'sais qui est l'crac Ça lit des kilomètres de presse Pour faire un résumé express Ça charbonne comme un chinois Avec la qualité d'un bavarois On sera en retraite après notre mort On sera bouffé par l'inflation Dans le doute je vais voter vol de mort Pour les prochaines élections Parce que la country à la drill sans transition C'était pas une bonne idée de me confier cette mission Si t'aimes pas d'écoute pas les autres C'est pas moi qui l'dis moi j'suis le droit des pauvres Faut réfléchir j'ai qu'un neurone Au moins j'tomberais pas dans la fraude J'le prononce fréril chasse mittel Comme Angela Merkel Désolé j'fais ce que j'peux J'trouve ma répartie chez Lidl Des enquêtes exceptionnelles Pas d'langue de bois et de l'humour La revue c'est juste mensuel Les vidéos c'est juste tous les jours Ouais c'est juste tous les jours Juste milieu Regarde ça tous les jours Juste milieu Desolé pour mon manque de répartie J'sais même pas c'que j'dibite C'est dur la géopolitique Ou un peu comme ma république Ma république non ? C'est dur la république quand même non ? Ouais ? Ah non c'est mou non ? Les mecs se font chier on dirait un peu Ouais c'est un peu mou Enfin ça dépend dans quel pays Ouais J'y connais pas grand chose moi C'est quoi une démocratie déjà ? Sous-titrage ST' 501 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 mais je ne vous garantis rien. Il faut voir, niveau technique, ce qu'on peut bricoler. Je vais prendre un peu de matériel. Il n'est pas impossible qu'il y en ait un dans la semaine. Ça va être la surprise. Donc, ce sera en déplacement. Voilà. Voilà. Plein de déplacements, bien évidemment. Les copains, parce que, voilà, on y est, c'est la dernière ligne droite. Je suis excité, comme une puce. Voilà. On peut le dire à une consonne près. Ça change tout. Ça change tout, les copains. Mais aujourd'hui, est-ce que vous, ça va ? Est-ce que vous êtes en pleine forme ? Je remercie les subs. Il y a Fleo93 qui vient de se prendre 13e mois. Merci, camarade. Je remonte un petit peu. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Mon Babcom5, que j'embrase. 22e mois de subprime. C'est magnifique. Yonluc, qui vient de subprime. Deuxième mois. Un petit nouveau. Merci à toi. Hervéro, 11e mois, camarade. Merci beaucoup. Qui disait chemise bleue ou pas ? 98, 8% oui. Sauf s'il voit le message avant et qu'il se change. Non, bien joué. Là, on est sur la chemise bleue. Tu vois, demain, merci à MCMNS également, qui vient de subprime. Deuxième mois. Merci beaucoup. Oh, le petit chocolat ! Trop mignon ! C'est génial ! Édouard, il m'a ramené le petit chocolat ! C'est pour tenir le choc. Voilà. Allez. Ouais ! Tu veux nous parler de quelque chose aujourd'hui ? Allez, vas-y. C'est ton moment. C'est l'intro. C'est le moment. Aide. Tu peux passer à mon oncle, vous ? T'es l'appel à l'aide. Allez ! Vas-y, c'est parti. Raconte-nous un truc. Je rigole pas, mec. Ah ouais ? Je rigole pas du tout. Désolé, je mange. Mais chose importante, je suis en train de préparer à manger pour ce soir. Enfin, non, mais... Je fais un talk chef. Recette à la française. Bœuf bourguignon. Végé, parce que je travaille pour des végés. Des cahuètes, des peanuts. Du gâteau au chocolat. Voilà, en fait, on s'en branle, mais... Non, mais raconte ton histoire de bœuf champignon, parce que c'est curieux, là. Je mange, je suis désolé, mais... Je prépare un bœuf bourguignon avec des gros morceaux de champignons, parce que comme ils sont végés, je mets pas de bœuf, quoi. Classique. Et c'est super bon pour ceux qui ont la flemme. Eh bien, n'hésitez pas. Même recette, même sauce avec du pinard et tout. Sauf que tu mets des gros morceaux de champignons, que tu coupes limite pas des gros champignons de Paris. Ça fait un nom ridicule qui est le champignon bourguignon. Ça n'a jamais existé. Mais ne m'insultez pas, ça va être génial. Donc voilà, ma petite vie, c'est super. Après, d'autres anecdotes ? C'est la belle à l'aide. On va faire un jingle pour ça, c'est ton moment. Avec ta bière aussi, super. C'est deux heures, c'est tendu. Ouais, non, mais pas deux heures. T'inquiète, c'est des champignons. Ah oui, c'est vrai, tu gagnes du temps. Mais ça ne s'appelle plus un bœuf bourguignon. C'est pour ça, c'est un champignon bourguignon. Je vous vois là. C'est la même question, ça. C'est quoi ? C'est quoi, à la place de lardon ? Attends, je n'ai jamais vu de lardon dans les... Ah ouais ? Alors pardon, je ne connaissais pas la recette originale. Ouais, mais moi, je n'en ai jamais mangé. Bref, tout ça pour créer le débat, finalement. Bœuf bourguignon avec ou sans lardon ? Amusez-vous. Bon, non, mais en fait, j'ai du travail. Donc, j'y vais. Allo ? Oui, j'en ai eu. J'y vais. Allez, salut. C'est génial. Merci pour l'appel à l'aide. C'était énorme, ce qui se passe. J'ai mis le chat à feu et à sang. Cette semaine, c'est toi. Ah, tu peux le faire. On ne va pas parler politique. Ça, ça peut être une idée, ça. Salut, salut. Comme l'équipe de France de rugby, on fait jouer bien le barré cette semaine. L'équipe de France, il y a plein de bons joueurs derrière. Toute confiance en toi, le roi du champ Pibourgui, comme on l'appelle. C'est génial. C'est que du plaisir. Alors, qu'une d'une... T'as énervé les gens. Ça va que je suis professionnel pour récupérer une sale comme ça, là. Qu'une d'une 73, il n'y a pas débat. Le bourguignon, c'est lardon, champignon et petits oignons blancs. Tiens, prends ça dans ta gueule. Je crois qu'il a rajouté connard, il me semble. Mais il l'a effacé, même. Après, je monte une équipe, s'il faut. C'est la bagarre ! Matt Le Z, Rémi, tu arrives à manger du champignon bourguignon ? Je ne sais pas, on ne m'en a jamais proposé. Voilà, c'est ça, le problème. Quand tu es de gauche, que tu travailles avec des capitalistes, voilà ce qu'il nous reste. C'est ça, le truc. Ça ramène des chocolats. Mais ça, demain, ça demande quoi ? Ça demande une augmentation. Oui, tu te rappelles, le chocolat, voyez-vous ? Voilà, c'est ça. Alors que moi, je suis communiste. On fait ça pour la France, quelque part. Voilà. Allez, hein ? Moi aussi. Ah, les copains, c'est magnifique. On attaque la semaine plein gaz. On attaque la semaine plein gaz. On va la finir en apothéose. À ce détail près, que le stade toulousain joue en même temps que le spectacle samedi soir. Ça, ça ne m'arrange pas. Je ne vais pas vous mentir. S'il y en a dans le chat qui seront là pour la représentation de samedi soir, il n'est pas impossible que je sois sur mon téléphone à regarder le match. Vous êtes sympas comme tout, mais j'ai d'autres priorités quand même. Et parce que j'ai demandé au stade toulousain de décaler, ils m'ont dit non. Ils m'ont dit vraiment, ils m'ont dit je ne sais pas pourquoi. Parce que bon, c'est un sport mineur, mais c'est vrai que c'est terrible. C'est terrible, les copains. Mais bon, c'est pareil, on va faire avec Toulouse qui a perdu hier. Et une fois de plus, j'ai le sens du pif. Parce que je voulais, bon, je vous raconte un peu ma vie. Après, on passe sur des sujets super, vous allez me supplier d'arrêter après. Ma vie, elle se met au rugby sérieusement. C'est-à-dire que maintenant, c'est même elle qui me propose de foutre des matchs de rugby de top 14. Donc là, si ce n'est pas une histoire d'amour, je ne sais pas ce que c'est. Hier, Bordeaux-Toulouse, avec le retour des internationaux, Dupont qui était sur le banc. Je me suis dit, match de fou. Et le problème, c'est que ça finit tard. Puis nous, on a un peu des vieux. Et en général, bon, on ne finit pas le match. On tire en la mi-temps, ce qui est complètement con. Quand tu commences un match, il faut aller au bout, sinon c'est ridicule. Et à chaque fois que j'abandonne un match en cours, à chaque fois, c'est un match de fou. Hier, ça n'a pas loupé. À la mi-temps, Bordeaux menait 17-0. Ils ont pris un essai juste avant la mi-temps. Toulouse est repassé devant dans la deuxième mi-temps. Et finalement, Toulouse perd 31-28 contre Bordeaux-Bègle. Match de fou. Parce qu'en même temps, la ligne des trois quarts de Bordeaux, elle ne fait pas rire les moettins. Moéfana, Peno, Bielbaré, deux portaires. Qu'est-ce qu'il se passe, en fait ? Donc, non, non, complètement fou. Complètement fou. Et donc, voilà, j'ai raté la moitié du match. C'est que du plaisir, comme d'habitude. Je prends les messages du tchat. Il y a JLMOM1338 qui dit « Tu ne peux pas passer par Alvar-les-Bains, c'est ta route de retour pour la Suisse. » Et si je passe, je fais quoi ? Je klaxonne ? Que tu sois au courant ? Mip, mip ! Et je roule ? Qu'est-ce qui se passe ? Après, si tu me dis que tu as un restaurant de très haute gastronomie et que tu es prêt à me recevoir pour Pincester, je le rappelle, je suis une pute du système. C'est-à-dire que moi, la corruption, vraiment, c'est comme Manuel Valls. C'est discipline olympique. Donc, vraiment, s'il y a un magret de canard à gratter, non seulement je passe, je m'arrête et je dors. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Donc, voilà. Non, je te taquine. Dis-moi juste qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne dis pas non, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Et Gaëtan Seguin38 qui dit qu'ils ont joué à Ernest Vallon. Non, c'était à Bordeaux. Match qui avait été décalé. D'ailleurs, ils avaient foutu ça au Matmut Atlantique, donc le stade de foot de Bordeaux. Et bon, même le jeu au pied, effectivement, est meilleur. Il est meilleur que l'équipe de foot. Penaud a fait un contrôle orienté pour son essai en première mi-temps. Incroyable. C'est magnifique. Donc, enfin bref, je ne vais pas vous parler de remis toute la journée. Mais en tout cas, Toulouse a perdu et ils jouent contre Pau. Ils reçoivent Pau la semaine prochaine. Et Pau, c'est toujours compliqué. Attention. Donc, on n'est pas à l'abri que je diffuse le match en plein match. Ça, on verra. Donc, les amis. Alors, attends. On arrête tout. Proposition très sérieuse. Et pour ce genre de choses, je ne rigole pas. Massane3466 qui dit « Si tu viens à Perpignan, Rémi, je te fais un repas créole. » Édouard, tu arrêtes tout ce que tu fais. Il nous faut une salle à Perpignan. On a un repas créole qui nous attend. Tu nous trouves ça tout de suite. Demain. On joue demain. Non, moi, je ne joue pas demain. On va y arriver. Ne bougez pas, on va y arriver. On va trouver ça. Les copains. Alors, attends. Parce qu'il y a mon jeu. Non, mais le problème, c'est ça. C'est le début de la cirrhose. Jérôme 010277 qui dit « Moi, je t'invite un midi au resto, le chez nous. Bière et rhum à Plaisance du Touche. » Attends, attends, attends. Bouge pas que je regarde ça tout de suite. Parce que Plaisance du Touche, on va pioncer par là-bas. Donc, voilà. C'est ça la bricole. Chez nous. C'est bien ça, chez nous. À côté du McDonald's. C'est américain, ça, à mon avis. Chez McDonald's. Ouais, ça a l'air bien, ça. Oh là là. Oh là là là. Ça ne me plaît pas, ça. Oui, mais c'est complètement à côté du théâtre, en fait. Oh là là. On va voir des... Oh là là. Oh là là. Attends, je vais vous montrer. Parce qu'il n'y a pas que moi qui l'a profité. Ça a l'air bien. Tu ne veux pas venir ? Oh là là. Ça a l'air bon, cette affaire. Chez nous. On les embrasse. C'est le pote du boss de la salle. Ah bah, dis-lui que là, on fait la pub. Enfin, on fait la pub et j'adore le macré de canard. Voilà, tu lui dis ça, c'est là. Ah oui, effectivement, on n'est pas loin du théâtre. Oh là là. Ah, il n'est pas sûr que je revienne. Donc voilà. Bon, les amis. Jérôme qui dit, c'est mon pote. Bah, tu lui salueras de ma part. Le chez nous, à plaisance du touche. C'est génial. On se régale. Voilà. N'oublie pas la corruption. Allez, on y va dans les sujets. Parce qu'il est quand même déjà 17h. Et on n'en a pas branlé une. Ça, ça fait plaisir. Les sujets du moment. Alors, les copains, qu'est-ce qui ne s'est pas passé depuis vendredi ? Ça va vite. Ça va vite, ça va vite. Ça va très, très vite. Ça va peut-être même trop vite. Alors, déjà, on va commencer par une séquence plaisir. On va commencer par une séquence plaisir. Avant de parler, les deux gros sujets, vous le savez, c'est l'attentat de Moscou. Évidemment, on va y revenir. Et la mort de Frédéric Mitterrand, ce sera l'instant grognant. Vous vous en doutez, vous vous en doutez. Mais on commence d'abord avec une séquence qui m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Cette séquence, c'est Bernard-Henri Lévy qui prend une branlée devant, comment qu'elle s'appelle ? Natacha Polony. Vous avez peut-être vu ça. C'était dans l'émission Quelle Époque sur France 2. Donc, ce samedi soir. Bougez pas, je vous la retrouve. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tiens, je vous mets un petit extrait. Ça, c'est pour les papilles. Rappel mis au clair, mis au vert. Là, ça fait plaisir. Ce rappel de Natacha Polony, vraiment carré, carré, propre, efficace. Et qui, en ce moment, m'impressionne un petit peu. J'aime bien Natacha Polony. Alors, rédactrice en chef de Marianne. On aime bien Marianne. Bon, c'est du crétin ce qui est derrière. Mais ça bricole. Ça bricole. Il y a de quoi faire. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir d'entendre ça. D'entendre ce genre de mise au point. Voilà. Je crois qu'on peut le dire. Les copains. Donc, c'est la petite séquence qui fait du bien pour se mettre un petit peu du baume au cœur quand les choses sont dites et bien dites de la sorte. Et qu'il n'est pas question d'idéologie ou quoi que ce soit. Ou de défendre un camp plus que l'autre. Juste de voir ce qu'on voit. Vous savez, je vous l'avais dit. C'est l'une des phrases qu'on va le plus citer cette année. Bon, on est au clair là-dessus. Il y a mon Bayard 92. J'imagine, c'est pour me faire démarrer au quart de tour. Il sait que j'adore ça. Il y a opposition contrôlée. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. Babcom5, complètement d'accord avec toi camarades. Qui dit, moi perso, j'ai encore un peu de mal avec Marianne. Donc, le journal. Je ne digère pas leur une de l'entre-deux-tours de 2022. Complètement d'accord. On rappelle cette une qui avait été. C'était une une qui mettait. Je crois que c'était une histoire de bilan de Macron. Il y avait la photo de Macron puis de Le Pen. En gros, c'était plutôt en défaveur de Macron. Et Kretinsky avait pesé sur la rédaction pour faire changer la une. Directement, pour faire changer la une. Et peu de médias, voire personne, s'en étaient émus à ce moment-là. Donc, c'est dire un petit peu la cagolerie. Donc, voilà un petit peu. Tac. Ne bougez pas, j'envoie un message. Voilà, tac. Donc, la petite séquence qui fait du bien pour commencer. Et on va y aller plein gaz avec deux sujets. Pas fastoche, fastoche. C'est d'abord l'attentat à Moscou. Donc, vendredi dernier. Vous le savez tous. Le 22 mars 2024. Attentat terrible qui rappelle évidemment en France les attentats du Bataclan. Alors, qu'on soit bien d'accord. De toute façon, on va à la fois aller vite sur cette séquence. Mais à la fois, je voulais vous montrer certaines choses. Tout notre soutien au peuple de Moscou, au peuple russe. Tout notre soutien et immense pensée pour les victimes. On rappelle, parce qu'on est dans un monde où c'est nécessaire de le rappeler. Toutes les victimes sont à pleurer et sont à regretter. Quelles que soient leurs origines. Quel que soit leur dirigeant. Quelle que soit leur religion. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait des espèces de tri mortifères. On attend toujours que la tour Eiffel s'éclaire de bleu, blanc, rouge. On n'a pas de nouvelles. À part, il y en a qui ne méritent pas la tour Eiffel. On va être très clair là-dessus. N'attendez pas de moi d'analyse spécifique ou de commentaire spécifique. Comme d'hab, vous connaissez la maison. Ça fait trois jours même pas. Donc, il est hors de question de vous dire si c'est un tel ou un tel. Voilà, on va être clair. Voilà, on va être très clair là-dessus. Je ne vais pas vous faire d'analyse tout de suite de choses un peu plus arrêtées. Donc, on va être clair. On va juste se contenter, comme d'hab, de regarder les séquences médiatiques qu'on a eues. À l'heure où, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. C'est-à-dire, pour vous résumer ce qui a été dit, sans donner mon avis ou faire de commentaires ou d'analyse ou quoi que ce soit. Dans un premier temps, vous allez le voir. En fait, vous allez le voir. Je vous le montrerai tout de suite. La première thèse pour expliquer cet attentat qui a été défendu sur BFMTV en direct. Regardez, c'est lunaire. Qui serait, et encore une fois, on est dans de la pure spéculation, François. Il faut être parfaitement clair. Une opération dite de faux drapeau, de faux slag, c'est-à-dire de prétendu terroriste ukrainien qui serait instrumentalisé pour mener un attentat qui viendrait derrière justifier une répression russe décuplée à l'égard de l'Ukraine. Donc, voilà ces scénarios qui viennent à l'esprit. Voilà, donc en toute délicatesse, BFMTV nous dit opération sous faux drapeau. C'est une possibilité, c'est une hypothèse. Donc, en toute tranquillité, on est dans du complotisme basique, c'est-à-dire ce même complotisme qui a été combattu au moment de l'attentat d'Annecy, où beaucoup de gens, voyant les incohérences, voyant les zones d'ombre, voyant tout ça, beaucoup de gens ont parlé d'opération sous faux drapeau. En tout cas, comme le fait ce journaliste, ont sous-entendu la possibilité d'une opération sous faux drapeau. Et là, BFMTV le fait en toute tranquillité. Alors, qu'on soit bien d'accord, quand je vous dis ça, je ne vous dis pas que ce journaliste a tort. Et au contraire, moi, je trouve ça très bien que sur BFMTV, on ouvre la possibilité. Qu'on soit bien d'accord. Dans ce genre de drame, et dans un contexte aussi tendu qu'est notre contexte actuel, il est évident qu'il soit nécessaire de considérer toutes les options. Mais quand ça vient de la bouche de journalistes qui combattent la moindre personne qui, comme elle, à ce moment-là, tentent de considérer toutes les possibilités, même celles qui ne font pas forcément plaisir, et qu'on hurle au complotisme quand des citoyens lambda le font, ou des gens sur Internet pour aller vite, mais c'est globalement ça. Là, par contre, je trouve que c'est une cagolerie intellectuelle rarement observée. Et donc, la mauvaise foi de ces gens-là, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. On est sur une option qui doit être considérée, tout comme elle devait l'être sur l'attentat d'Annecy. Dans tous les attentats, on doit considérer la possibilité d'une manipulation d'où qu'elle vienne. Et d'habitude, nos médias nous expliquent que c'est n'importe quoi. Et là, quand c'est BFM, on a le droit. Donc, on voit bien, si vous voulez, le ridicule de la situation. Autre personnage, c'est Bernard Guetta, député européen, qui s'est comporté ainsi. Là encore, le sort même, on dirait, sur l'ACI. Le terrorisme, ça ne veut rien dire en soi. Évidemment que c'est un acte terroriste. Mais commis par qui ? Qui sont les terroristes ? Et quel est leur objectif ? On peut parfaitement imaginer que ce soit une provocation. On peut parfaitement imaginer que des soldats revenant du front... Enfin, on peut imaginer tout. La seule chose, encore une fois, certaine, c'est les conséquences. Je le crains. C'est les conséquences politiques qu'en tirent Vladimir Poutine. Voilà. Donc, sourire aux lèvres, dans un élan presque jubilatoire, devant ce bilan qui, déjà à ce moment-là, était de plus d'une centaine de morts. Bernard Guetta en toute tranquillité. Et donc, pour vous résumer, on a eu dans un premier temps, effectivement, ce complotisme détendu sur BFM TV. Ensuite, on a eu Bernard Guetta, tout sourire, qui sous-entendait là encore que tout était possible. Ensuite, on a eu la revendication de Daesh. Puis, il y a eu la piste d'un coup ukrainien. Mais très vite, nos médias nous ont expliqué. Non, non, bien évidemment que ce n'est pas ça. Donc, maintenant, on nous dit... Donc, si vous voulez, je vais vous raconter après, dans les journaux de ce matin, ce que j'ai vu qui m'a sidéré. Aujourd'hui, il y a un statu quo, c'est-à-dire Daesh a revendiqué. Donc, c'est Daesh. Terminé. Fin du débat. Ce matin, dans les journaux, vraiment, j'avais rarement vu ça. Je sens que certains vont me dire, Rémi, tu découvres l'eau chaude. Mais, on le sait, la majeure partie des articles... Enfin, une grande partie des articles proposés dans nos journaux, dans nos quotidiens, sont des articles issus de dépêches AFP. C'est-à-dire que les journalistes prennent les dépêches AFP, mettent une haute sauce, ils écrivent quelques phrases un petit peu autrement, mais c'est la même chose. Et vous le voyez aisément. C'est-à-dire que dans la structure des idées, dans la structure des paragraphes, vous voyez exactement que ça suit un même contenu. Donc, ça, si vous voulez, c'est une évidence. Tous les matins, quand je me farcie les journaux, on est là-dessus. Mais ce matin, je vous promets, j'ai lu Le Figaro, Libération, Le Temps, donc côté Suisse, Le Parisien, L'Opinion et La Croix. Vous aviez... Alors déjà, la une est quasiment la même pour tout le monde. Et vous aviez un premier article assez important sur l'attentat. L'attentat et Poutine qui... Vous voyez, regardez, sur kiosco.net, par exemple. Sur kiosco.net, vous pouvez voir la une de tous les quotidiens. Donc, tu vois, Le Monde, Moscou frappé par une attaque slanglante, revendiqué par l'État islamique. Le Figaro frappé par Daesh. Poutine détourne sa riposte contre l'Ukraine. La Croix, la Russie, le deuil et le déni. Libération, le retour de l'État islamique. L'humanité, Daesh, le retour du terrorisme de masse. La dépêche, attentat, comment Poutine va se venger. Le Parisien parle des fausses pubs sur Internet. Pourquoi pas ? Mais ils en parlent un petit peu. Ils te disent, jour de deuil à Moscou sous le choc. Donc, vous voyez, vous avez ces éléments de langage où, tout de suite, Daesh a revendiqué. C'est Daesh. Et vous avez, pour les plus courageux, tu vois, la notion de déni. Poutine qui accuse l'Ukraine. Vous lisez l'article, c'est tout le temps la même structure, les mêmes exemples, avec des tournures de phrases toujours plus dramatiques. C'est sidérant. Et à chaque fois, si vous avez envie de vous amuser, que vous avez un peu d'argent de poche ce soir, allez au kiosque, achetez les journaux, vous allez voir. À chaque fois, mais vraiment, sur le tiercé que je vous donne, vous avez un article sur les failles du renseignement intérieur russe. Qui nous explique que, en fait, ce sont des pompes à vélo qui n'ont rien vu, alors que les États-Unis leur avaient bien dit. Les États-Unis, il y a deux semaines, avaient bien dit, attention à un attentat possible dans une salle de concert. Ah ben, il y a un attentat possible dans une salle de concert qui se réalise, c'est quand même sidérant. Mais c'est Daesh. Mais c'est Daesh, point, ne cherchez pas plus. Et on devine déjà le fait que ce soit du complotisme de considérer d'autres options. Donc vraiment, mais j'ai rarement vu, si vous voulez, un ersatz de journalisme à ce point-là. Et séquence parmi les séquences. Hier, on a eu Pierre Servant, qui porte d'ailleurs très bien son nom, éditorialiste géopolitique sur LCI. Ça se passe de commentaires, vous allez vous régaler. L'obsession de Vladimir Poutine, l'Ukraine, 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 et ce narratif qu'il construit, ce qui est némoins fascinant aussi, c'est de s'arrêter sur ces déclarations d'hier. Il accuse l'Ukraine. Les revendications de l'État islamique sont totalement illudées. On l'écoute et on en revient juste après. Les quatre personnes qui ont commis cet attentat terroriste et qui ont tiré sur tous ces gens ont été retrouvées et arrêtées. Ils essayaient de se cacher et se diriger vers l'Ukraine. D'après nos données, les Ukrainiens leur avaient préparé un passage pour franchir la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Cette tentation de blâmer l'Ukraine dans ce contexte n'est pas surprenante, forcément. Est-ce que cette attaque pourrait justifier de nouvelles mesures comme une nouvelle mobilisation devant une déclaration de guerre ? Est-ce que pour vous, c'est la suite logique de ce type de déclaration du président ? C'est ce qu'on peut craindre. Juste un mot, cette histoire de l'arrestation des quatre terroristes, de 11 personnes au total du côté de Berdiansk, et tout ça, c'est du pipeau total. Ça n'a strictement aucun sens. Vous imaginez que ces quatre combattants qui ont fait malheureusement preuve de grand professionnalisme à l'intérieur du centre commercial et de la salle de concert, parce qu'on parle de 140-150 morts, on va arriver à 200 morts, plus les blessés. Les blessés, dans ce genre d'opération, c'est encore une fois deux, trois fois. Donc c'est une opération énorme. Donc malheureusement, grand professionnalisme. Quoi que les gars prennent... J'ai beaucoup de respect pour la voiture française dans laquelle ils se trouvaient. — La Renault blanche. — Oui, une Vassia. — Voilà. — Une Vassia. — Une deux-portes. — Oui. — Une deux-portes. Non mais attendez. Un commando qui vient de tuer... C'est-à-dire que quand vous êtes dans une deux-portes, vous ne pouvez pas sortir du véhicule pour combattre. Donc tout ça est un pipeau total. Et les gars, ils viennent du Tadjikistan et ils vont à Berdiansk. Donc cette affaire est une manipulation totale. Je ne sais même pas si les quatre présentés comme étant des gars de Daesh sont véritablement ceux qui ont commis les crimes. Et vendredi soir, sur ce plateau, tous unanimes, ne sachant pas exactement qui avait fait... On a tous dit une chose. Le FSB va faire comme il fait à chaque fois qu'il y a des drones qui frappent le Kremlin, tel ou tel ministère dans Moscou qui brûle, etc. C'est qu'ils n'ont pas été capables d'anticiper. Mais alors deux heures après, ils vous trouvent les criminels. Et ils vous les montrent sur les réseaux sociaux, justement. Et là, on l'avait dit, on a dit, mais vous allez voir, ils vont vous sortir du chapeau, les gars. Donc je ne crois pas à cela. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous vous rendez compte que... Mais peut-être que j'exagère, à la limite j'espère exagérer. Si je vous dis ça sur YouTube, admettons, ou sur Twitch, sur YouTube peut-être un peu plus. Vendredi soir, je fais une vidéo YouTube où je vous dis exactement ce que dit ce monsieur sur LCI. Ce qui est vraiment du complotisme. Là, je m'en fous. Moi, je suis pour que tout le monde développe des idées. Il n'y a pas de problème, et même contradictoire. Après, si les gens avancent des idées sans aucune preuve et tout, ce sont juste des guignols. Je n'ai pas besoin de dire qu'ils soient complotistes pour les décrédibiliser. Ce mec-là le fait très bien tout seul. Eh bien, si je vous dis ça sur une vidéo YouTube, il y a de fortes chances que la vidéo saute. Et qu'en plus, je perde toute crédibilité. Évidemment, tu vois. Parce que ce n'est absolument pas sérieux ce qu'il dit. Absolument pas. Et donc, ça passe. C'est sur LCI, ça passe. Et rappelez-vous qu'au moment des attentats de Charlie Hebdo, des gens disaient la même chose. Ils disaient, attendez, c'est quoi ce commando qui déboule, on ne comprend rien, tout ça ? Eh bien, c'était du complotisme. C'était scandaleux. On voyait fleurir des articles. Et là, on a un guignol absolu qui nous explique ça. Mais que ce soit vrai ou pas, qu'on soit bien d'accord, vous connaissez mon point de vue comme d'habitude. Je ne vais pas vous dire vrai ou faux. Je n'en sais pas plus que ce monsieur. Mais quand vous êtes dans des médias qui se réservent le droit d'attaquer en complotisme n'importe quelle déclaration qui ne va pas dans leur sens. est là, ce pire servant qui n'a aucune preuve de ce qu'il avance. Aucune. D'ailleurs, la voiture dont tu le parles, dont il parle, elle n'a jamais eu deux portes. Et c'est quoi cette histoire de si la voiture a deux portes, on ne peut pas combattre ? Mais de quoi il parle ? Pour des mecs qui étaient à pied, qui sont rentrés à pied dans une salle ? Si vous voulez, c'est deux bases, n'importe quoi. Après, peut-être que c'est une opération... Je ne vous parle même pas de ça, en vérité. Je ne vous parle même pas de ça. Mais juste pour dire qu'il y a une faiblesse argumentative qui est sidérante. Qui est sidérante. Et que, quand bien même cela se vérifierait dans le futur. Mais ce n'est pas sérieux ce qui est dit. Ce n'est pas sérieux. Et après tout, l'approche de Pierre Servant aurait dû être, à mon avis, il se pourrait que, il semble que, considérons la possibilité d'eux. Mais rendez-vous compte, au moment de Nord Stream 2, quand on tenait un discours similaire, quand on disait, attendez, c'est peut-être un peu trop facile, et que nos médias, d'ailleurs, nous expliquaient que c'était sûrement un coup des Russes qui avaient eux-mêmes saboté leur propre gazoduc. Tu avais déjà le même argument qui s'est révélé faux. Donc c'était bien du complotisme de la part de nos médias. Et bien, à ce moment-là, on disait, mais les complotistes sont des fous furieux, vous vous rendez compte, ils racontent n'importe quoi. Et aujourd'hui, on nous dit quoi ? Que nous a dit France Info la semaine dernière ? Finalement, c'est un mec de l'état-major ukrainien, d'après leurs enquêtes. Donc c'est hallucinant. C'est hallucinant d'être autant dans l'affirmative pour quelque chose qui, d'entrée de jeu, ne tient pas debout. D'entrée de jeu. À la limite, Pierre Servant arrive avec des arguments à peu près carrés de pourquoi pas. Considérons l'idée. Mais c'est ce que font tous les complotistes en permanence. Pour les plus sérieux, il y a évidemment une armée de guignols aussi, qu'on se fait bien d'accord, je les fends pas tout le monde. Mais c'est ce qu'on a fait avec, je dis on largement, vous savez, voilà, toute la grande équipe, ce qu'on a fait au moment du Covid, ce qu'on a fait au moment de la guerre en Ukraine, en Palestine, c'est pareil. Je veux dire, vous vous rendez compte que Pierre Servant, ce qu'il dit, on peut tout à fait l'appliquer à l'attaque du 7 octobre ? C'est ça qui me rend dingue. C'est que, est-ce que ça semble crédible quand on se met au niveau des arguments de Pierre Servant ? L'attaque du 7 octobre, les renseignements israéliens qui n'ont pas vu débouler des types en ULM ? C'est ça le problème, c'est que nos médias qui nous expliquent qu'il faut bien penser, qu'il faut faire attention, qu'il faut machin, qu'il faut bidule, la faiblesse de leurs arguments peuvent créer vraiment des vagues de complotistes, comme ils les détestent tant. Donc c'est pas sérieux, quoi. C'est vraiment pas sérieux. Et pourtant, ces gars-là, c'est la vérité. Et ce matin, autre séquence pour contrebalancer un petit peu tout ça, c'est Jacques Beau, qu'on salue, qu'on embrasse, qui était chez Toxin Média, qu'on salue, qu'on embrasse également, qui nous a dit ceci dans la veine de ce qu'on est en train de se dire maintenant. C'est que l'État islamique, ce n'est pas l'État islamique qu'ils revendiquent. Ils font que reporter une information qu'ils ont reçue de l'extérieur. Ce qui est intéressant aussi. Mais bref. C'est-à-dire, attendez, parce que là, c'est-à-dire, vous dites que ce n'est pas une vidéo de l'État islamique qui a revendiqué. La revendication, le texte de la revendication, indique clairement qu'ils ont reçu une information extérieure. Donc, si vous voulez, l'État islamique dit en substance, ils nous disent, on nous dit que l'État islamique a commis un attentat. D'accord. Voilà, c'est le texte qui a été publié, qui a été relayé d'ailleurs. Voilà, donc, nouvel élément apporté par Jacques Beauce ce matin sur Toxin Media et qui montre bien que je crois qu'il faut être un petit peu prudent. Un petit peu prudent parce qu'aujourd'hui, on a un niveau de propagande jamais atteint. Je vous l'ai dit la semaine dernière, je vous le redis, je vous redirai la semaine prochaine. On a un niveau jamais atteint. Donc, c'est terrible, c'est terrible. Et c'est ça de partout. C'est ça de partout. Il y a Anarchie 08 qui fait un rappel très important qui dit, pour rappel Rémi, lors des attentats de Toulouse avant l'identification de Mérat, les médias ont continué à accuser des terroristes d'extrême droite avec des experts qui te sortent des mesures contre les groupements d'extrême droite alors que personne à ce moment n'avait été identifié. Complètement d'accord avec toi, effectivement. Ce n'est pas la première fois. Donc, voilà un petit peu pour ça. Affaire à suivre, on verra tout ce qui se passe. Mais c'est vrai que on est à un niveau mais de plus en plus d'affaires si vous voulez, qui ont une résonance internationale deviennent de plus en plus suspects. C'est terrible. Et même sur des sujets si vous voulez, on s'en fout sur le papier. Je pense par exemple à l'histoire de Kate Middleton. Il n'y a rien qui tient. Même ça, ça a une résonance internationale sur le papier par rapport à l'attentat de Moscou. De manière pragmatique, on s'en fout. Mais on a vu la courante d'Angleterre qui en 12 jours a trafiqué une photo qui a fait un post Twitter lamentable pour s'expliquer. En plus, à la première personne et Kate Middleton qui nous disait « Ah mais j'essaie de me former au montage photo ». C'était lamentable. On a vu la photo, enfin la vidéo, c'était le Sun qui avait publié ça où tu les vois sortir d'une épicerie. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas elle. Et la dernière vidéo, au point où on en est quand tu vois que deux premiers trucs, enfin un truc a été bidouillé pour sûr, le deuxième on se demande, tu te dis « On ne fait jamais 203 ». Et effectivement, la vidéo d'annonce de son cancer, elle est un petit peu suspecte. Un petit peu suspecte. Et on a vu des trucs dans les médias mais ce week-end, les amis, je lisais des trucs. mais c'est hallucinant quoi. C'est hallucinant de ridicule en fait, de ridicule. Et bon, affaire à suivre mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de choses ou en plus d'événements qui ont comme ça cette surcouche curieuse qui ne tient pas. Donc on verra. On verra les amis. Ça, c'était pour le premier volet de la vidéo, de ce que je voulais vous proposer, le premier volet de ce juste bistrot. Alors, il y a tac, tac, Madi Kret qui essaie d'envoyer des liens. Je ne peux pas les voir dans le chat. Alors, je ne sais pas par quelle magie. Je n'ai pas accès aux liens que vous m'envoyez. Donc si vous voulez m'envoyer des liens, envoyez-moi par mail. Je regarderai après l'émission. Yarrwen qui dit « Quel intérêt d'annoncer son cancer ? » Ça, je n'en sais rien. Je t'avoue, je trouve la communication autour de ça complètement dingue. Il y a des pistes. Alors, j'ose plus vous dire des propos complotistes parce que du coup, il faut préciser donc il y a des propos au rythme où vont les choses. Il y a des propos qui évoqueraient si vous voulez le lien entre la vaccination de la famille royale et le cancer parce que tu as Charles III qui en a déjà. Tu as une autre dame dans la famille royale qui en a une. Là, tu as ça. Je n'en sais rien. Franchement, je n'en sais absolument rien. J'ai lu aussi d'autres interprétations d'une normalisation de l'explosion des cancers dans le monde. Ça, par contre, les chiffres sont assez clairs là-dessus. À mettre en lien avec le Covid ou pas, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas fac-shaker. Je ne détiens pas la vérité. Et que de dire si c'est la famille royale, finalement, ça va normaliser, ça va banaliser les choses. J'en sais rien. Franchement, je vous relais ce que j'ai lu. Vous savez, tant que ce n'est pas dit sur LCI, pour moi, ce n'est pas sérieux. Maintenant, je fais un peu gaffe. Je fais un petit peu gaffe. Mais l'avantage, c'est qu'ils nous ont prévenus. Ils nous ont prévenus. On voit beaucoup d'articles ces derniers mois, pour ne pas dire ces dernières années, qui nous disaient attention aux manipulations des images, l'intelligence artificielle et tout. C'est extraordinaire parce que pour l'instant, les principales affaires qui ont eu recours à ce genre de trucage sont des affaires, on va dire, qui viennent d'en haut. Le coup de la famille royale et la photo retouchée, en l'occurrence, ce n'est pas le peuple qui a fait ça. Ce ne sont pas les complotistes. C'est marrant de prévenir sur une menace qui n'est pas forcément utilisée par ceux d'en bas. Mais là, c'est un petit peu démago ce que je vous dis. Écoute, on verra ce que ça donne. On continue, les copains, quelques petites séquences en parenthèse. Je m'étouffe de ce que je vais vous montrer. Vous connaissez peut-être le site lumni.fr qui est un site, parce que tu as vu, j'ai failli m'étouffer de ce que je vais vous montrer, pour se former, pour les jeunes. Les jeunes, tu vois, ça prend les codes et c'est les jeunes. Les jeunes, ils sont branchés et tu peux te former avec des trucs comme ça. Tu as des domaines, tu vois, ils t'expliquent, c'est des ressources pédagogiques. Tu vois, tu as éducation aux médias, par exemple. Alors, on peut s'amuser, on peut s'amuser, puis tu as des petites vidéos. Ils t'expliquent comprendre les réseaux sociaux, tout ça, comment sait-on que la liberté de presse est respectée. Ils te disent, en fait, c'est la boîte à outils, la boîte à outils pour du bon citoyen. Ça, c'est important. Tu as des trucs, prendre soin de soi et des autres. Tu vois, vivre ensemble, comprendre les dangers, être en bonne santé. Tu vois, tu as des délires comme ça. C'est par classe d'âge, tu vois, c'est quoi les violences sexuelles, le harcèlement à l'école, c'est quoi le consentement, les piétons et la route. Tu as plein de trucs, en fait. Tu as plein de trucs, c'est sympa comme tout. Et tu as une vidéo qui a été partagée par un compte de parents mobilisés. Voilà à peu près ce qu'on peut voir. Coupé, c'est n'importe quoi là. Mathias, je t'ai dit de bander pendant tout le tournage. Qu'est-ce que tu me fais ? T'as bu de la tisane ce matin ou quoi ? On enchaîne avec la fellation, l'éjaculation. Toi, si tu prends pas de plaisir, tu fais semblant comme d'habitude. On a trois minutes avant de rendre le studio, OK ? Donc, vous me faites ça bien. OK, on est reparti. Action ! Coupé, c'est n'importe quoi. Tu vois, on imagine que c'est sur la pornographie. Bon, ben voilà. Ça a été partagé également par le compte des Maman Louvre qu'on salue. La source est là pour la vidéo. Comme je suis basé en Suisse, je n'ai pas la chance de voir cette vidéo qui s'appelle Les films pornos. C'est pour nous expliquer pourquoi ce n'est pas bien. C'est dans la catégorie SVT pour les élèves de 5e. Si ça vous intéresse, tu vois, tu as le corps humain et la santé. Tu peux aller un peu plus loin. On peut regarder. Tu vois, tu as les sexo-tutos. Je vous avais déjà montré. Pour les élèves de 5e. Donc, 5e, on a quel âge ? On a 12 ans, c'est ça ? On a 12-13 ans. Ben, sexo-tutos, alors c'est l'accès restreint. Moi, je n'ai pas l'accès. Malheureusement, je ne peux pas voir ce qu'ils me disent, par exemple, tu vois, sur la masturbation, sur l'inceste, sur les violences sexuelles, le consentement, les orientations sexuelles, les films porno. Je t'explique les films porno. Moi, je n'ai pas les comptes. Donc, je pense qu'il faut créer un compte. On peut peut-être le faire. On va regarder les vidéos. Tu ne bouges pas, je vais créer mon compte en direct. C'est normal. J'ai 15 ans au plus. Ça, c'est oui. Ça, c'est gagné. Bougez pas, je crée mon compte. Ça va s'appeler juste milieu, mon pseudo. Comme ça, ils seront au courant. Niveau scolaire, je ne vais mettre aucun niveau scolaire, à mon avis. Je vais mettre ça. Aucun niveau scolaire. Parce que j'ai l'impression que je n'ai pas le niveau pour ce genre de choses. Voilà. Donc, j'ai créé mon compte. C'est officiel. J'ai gagné 50 lumines. Voilà. Il y a des points. C'est bien. Alors, attends, pourquoi je n'ai pas accès au truc ? Ah oui, mais en fait, d'accord, c'est parce que je suis con. J'ai créé un compte, mais je ne suis toujours pas en France. Ah oui, mais en fait, laissez tomber, je suis con. Bon, ce n'est pas grave. On ne verra pas les vidéos, mais vous, vous êtes en France, donc vous avez la chance de les regarder. Pardon, j'ai été con. L'erreur. Bon, ce n'est pas grave. On va regarder une autre séquence, les amis, on enchaîne. Bon, ça revient un petit peu au même, sur le côté rapport sexuel un peu énervé. Bruno Le Maire qui s'est fait secouer ce matin dans les grandes gueules, ça fait toujours plaisir. Dans votre livre, s'élever par le travail en France est devenu presque impossible. Dans les années 60, on pouvait doubler son niveau de vie en une quinzaine d'années par le travail. Dans les années 2020, il faut plus de 70 ans, autrement dit, une vie entière. Oui, c'est ce que dit madame. Travail, ça ne paye plus. Mais il y a aussi, madame dit en termes beaucoup plus directs, ce que je dis dans mon livre, les gens qui bossent n'arrivent plus à s'élever par le travail, disent qu'à la fin du mois, dans le fond, ils ne s'en sortent pas. Mais vous êtes aux manettes avec un président qui a écrit Révolution, enfin les Français, mais vous ne pouvez pas étonner qu'ils vous foutent une branlée aux prochaines années. Pardon, je vous prie d'excuser mon langage. Mais vous êtes aux manettes avec Emmanuel Macron qui a écrit Révolution depuis 2017. Et puis, on est là à faire le contraire. Votre langage a le mérite d'être cash. Moi, je vais vous dire, un, nous aurons aux élections européennes un résultat bien meilleur que ce que tout le monde pense par esprit de défaite. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire sur cette séquence parce que je trouve qu'il y a un truc qui se dégage. tu vois, typiquement, c'est la tête, la tête du journaliste à ce moment-là qui me dépite. Il fait son coup de gueule puis après, il sourit comme un imbécile. Tu vois, là, regarde. Regarde un peu la tête. Nous aurons aux élections européennes un résultat bien meilleur que ce que tout le monde pense. On dirait, tu vois, le premier de la classe qui a dit un truc un peu honnête à sa prof. Je n'y crois pas du tout à la sincérité de cette séquence. Alors, vous allez dire, je ne suis jamais content. Ça, c'est vrai aussi. Mais, non, je ne suis pas jamais content. Je suis juste pas content. Tu as compris la blague. Je pense que tu as un effet de cour avec la fausse opposition, tu vois, de ces bouffons du roi enduits d'excréments, tu vois, l'excrément du roi qui veut bien leur donner une part de lui, tu vois. Et donc, tu sais, par moments qu'ils font ouais, quand même, le roi, c'est un... Voilà, mais pour lui, dans sa tête, c'est Kurt Cobain. Dans sa tête, c'est les barricades. C'est 1789. Mais si tu veux, c'est le sommet de l'opposition dont ce gars est capable. On parle d'un présentateur sur RMC qui, le groupe BFM TV, donc aujourd'hui, détenu par Rodolphe Saadé. Si ce mec veut garder son poste, il a quand même surtout intérêt à fermer sa gueule. On ne va pas se mentir. Tu ne critiques pas le taulier qui, lui-même, est un pote de Jésus-Christ. Donc, vous allez dire, oui, je ne suis jamais content pour une fois qu'il y a une parole qui se libère. Je pense que c'est encore pire, en fait. C'est encore pire qu'une parole qui se libère réellement. C'est la fausse opposition qui crée l'espoir vain. Putain, c'est beau, ça. Ah, vous pouvez la noter, celle-là. Mais je n'y crois pas d'un sucre, en fait, à ce genre de truc, à ce genre de séquence. D'une communication qui est cadenassée par des gens, typiquement les grandes gueules, qui, enfin, sur le plateau desquels, pendant le Covid, on pouvait dire toutes les horreurs possibles pour servir la politique sanitaire du gouvernement. Donc, il y a une question de cohérence. C'est le principe de reliance chez Blaise Pascal. Je prépare une vidéo dans la boîte noire pour ça. Mais juste pour vous dire que je pense que c'est encore pire, si vous voulez, qu'un coup de gueule. Pour moi, pour vous donner le contraste, pour moi, le vrai coup de gueule, la vraie critique, c'est quand nos gouvernants paradent dans les rues et que, malgré les 14 rangées de CRS, t'as un papy de 70 ans qui a réussi à faire comme si et qui arrive qu'il dit « Ouais, Macron ! Connard ! » Ça, tu vois, ça, c'est le cri du peuple. Ça, c'est la voix du peuple. C'est pas toujours très bien argumenté, j'en conviens. Mais ça, pour moi, c'est la voix du peuple. Là, on est sur la critique sérieuse. Le journaliste de RMC qui se sent poussé du courage pour pas dire autre chose, vous avez vu, j'essaie de faire attention aux gros mots. Bon, non. Honnêtement, le coup de gueule devant Bruno Le Maire, t'as une espèce de jeu, on dirait, le moupette chaud, en vérité, bien que le fait d'avoir la main dans le... Enfin, voilà, ça, après, je sais pas, chacun sa vie. En tout cas, on en a écrit des livres. Mais c'est vrai que je n'y crois pas une seule seconde. Je voulais vous montrer la séquence parce que ce système médiatique est bien trop larbinisé, je sais pas si le mot existe, bien trop larbinisé, transformé en larbin pour que du courage émerge de cette sombre fange télévisée. En fait, c'est pas un spectacle que je fais en fin de semaine, c'est de la poésie pendant trois heures. Comme ça. Oh, Dja Dja. Y'a pas moyen. Voilà, ça va être ça. Annulez vos billets, je vous l'ai dit. Je vous l'ai déjà dit. Mais les copains, on continue, deuxième grand volet de l'émission, on est dans les temps, on est bien. On est dans les temps, t'as capté. La mort de Frédéric Mitterrand. Voilà, on est au clair, vous avez compris, je pense que vous me voyez venir, mais gros comme une maison, c'est pas sympa sur mon en bon point. Mais Frédéric Mitterrand est mort, donc on va, je vais même pas faire de commentaires en fait. Si vous voulez, je vais pas faire de commentaires bien, pas bien. Je veux juste vous lire quelques morceaux de son fameux livre La Mauvaise Vie. Certains médias en ont reparlé, certains d'autres pas trop. Je veux juste vous lire quelques morceaux pour qu'on soit bien d'accord sur tout ça. Tatata, attendez, bougez pas, je veux vous trouver les extraits. Tatata, je les avais trouvés. Voilà, je vous lis un extrait de son bouquin La Mauvaise Vie, qu'on soit bien au clair sur de savoir de qui on parle. Évidemment, donc c'est dans son bouquin, Frédéric Mitterrand écrit ça. Évidemment, j'ai lu ce qu'on a pu écrire sur le commerce des garçons d'ici et vu quantité de films et de reportages. Malgré ma méfiance à l'égard de la duplicité des médias, je sais ce qu'il y a de vrai dans leurs enquêtes à sensation. L'inconscience ou la proté de la plupart des familles, la misère ambiante, le macrotage généralisé, ou crapahute la pègre et les ripoux, les montagnes de dollars que cela rapporte quand les gosses n'en retirent que des miettes, la drogue qui fait des ravages et les enchaînent, les maladies, les détails sordis de tout ce trafic. « Je m'arrange avec une bonne dose de l'acheté ordinaire, je casse le marché pour étouffer mes scrupules, je me fais des romans, je mets du sentiment partout, je n'arrête pas d'y penser, mais cela ne m'empêche pas d'y retourner. Tous ces rituels de foire aux éphèbes, de marcher aux esclaves m'excitent énormément. La lumière est moche, la musique tape sur les nerfs, les choses sont sinistres et on pourrait juger qu'un tel spectacle, abominable d'un point de vue moral, est aussi d'une vulgarité repoussante. Mais il me plaît au-delà du raisonnable, la profusion de garçons très attrayants immédiatement disponibles me met dans un état d'excitation. » Donc ça, c'est ce qui est écrit dans le bouquin. Ok ? Hop, je vais vous trouver d'autres séquences pour bien justifier un petit peu le coup de gueule du moment. Ça, c'est une blague dans un dîner. « Qu'un homme, on peut tomber amoureux d'eux s'il est encore sexuellement possible. » « À quel âge ? » « À quel âge, ça me dégoûte ? » « Ça ne me dégoûte pas, c'est simplement une question de capacité sexuelle. » « À partir de 32 balais, c'est fini. » « Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. » « C'est Michael Jackson. » « Appelle Michael. » « Appelle Malcache. » Voilà, au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. On peut dire, c'est peut-être une blague, effectivement, c'est peut-être une blague. Et regardez une autre séquence que je voulais vous montrer. Tac, tac, tac. Alors, à chaque fois, je la loupe dans le timecode. C'était chez Jordan Deluxe. À chaque fois, je la loupe. Voilà. Non, mais il y en a une autre, en fait. Tac, tac, tac. Attends, ne bougez pas. Vous voyez ce que je veux dire, cette émission-là, mais je ne sais plus à quelle minute c'est, comme à chaque fois. « Parcours que vous avez eu ? » « Mais je n'ai les droits sur rien. » « D'accord. » « Je n'ai pas du tout envie de rester de... » « Eric, non, ça, c'est vous. La chose que vous a dit, François Mitterrand. » « C'était très injuste. » « Oui. » « J'étais un salvé. Cyril Hadouna, vous avez pensé à en finir avec la vie ? » « Là, tout le reste de l'accumulation où il porte une dame qui s'approche. » « Tout pas voir le... » « Mais pour essayer, en partir en vacances avec lui, non ? » « Et toute la carrière... » « Rien, je ne mettrais rien. » « On se retrouve dès demain sur... » « C'est pas possible. » « Si. » « Alors, les calculs ne sont pas bons, là. » « On repasse en permanence des films de Brad Pitt. » « Je sais, putain, je ne sais plus où c'est à chaque fois. » « Je ne sais pas si quelqu'un a le timecode. » « Quand est-ce que tu m'appelles ? » « À chaque fois, je me plante. » « C'est quand même difficile. » « Retrait avec Frédéric Mitterrand. » « Et lui, je crois que... » « Ça, en tant que... » « Tout va compliqué. » « Quand vous... » « Si vous voulez, je comprends très bien. Je comprends très bien tel ou tel. » « Comment on fait, Frédéric Mitterrand, pour passer cette étape ? Comment on le vit quand on est... » « On le vit, comme toutes les étapes difficiles de l'être fondamentale. » « D'amour en Sovalie. » « Alors ça... » « J'ai à ce moment-là. » « Ouais. » « C'est 81. » « Maintenant, c'est oublié, là. » « Vous avez des jeunes de 15 ans, vous leur dites bonsoir, ils vous regardent. » « Non, mais déjà, vous ne faites pas pareil. Vous faites beaucoup plus posément. On leur plexez. » « Oui, à l'école, je n'ai pas été au... » « Je l'aurais dû le noter, je ne me rappelle plus. » « Les généreux efforts sont... » « Putain, bon, c'est pas grave. » « C'est pas grave. » « Écoutez, je vais peut-être le retrouver sur Twitter. » « J'essaie de le chercher parce qu'il me semble important, en fait, ce truc, ce passage, pour bien comprendre que ce qui est dit dans les médias, c'est sidérant. » « Mais bon, écoutez, je ne le retrouve pas. » « C'est pas très grave. » « C'est pas très grave. » Il revenait sur... » « Donc, Jordan Deluxe le lance sur la polémique, effectivement, du fait qu'il avait sûrement des comportements pédocriminels en Thaïlande comme il l'avait écrit dans son bouquin. Et Mitterrand répondait en disant « Je les emmerde. » « En fait, bon, finalement, il n'y avait pas tant de problèmes que ça. » « Bon, alors, qu'est-ce qu'on a eu dans les médias ? » « Bien sûr, nos médias rendent hommage sur le personnage incroyable, la culture, tout ce que vous voulez, je ne sais pas quoi. » « Bon, qui a fait du cinéma, qui a tout fait. » « C'est génial. » « Ok, super. » « On l'embrasse. » « Super. » « Et on a eu des trucs dans les médias. » « Alors, franchement, je vous lis les passages. » « Je ne sais pas quoi vous dire. » « Je ne sais pas quoi vous dire. » « On commence avec... » « Attendez, ne bougez pas. » « Dans le Figaro du 23, dans les pages culture, j'ai tout bien noté. » « Je suis un bon élève. » « Tac, 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 tac. » « Voilà. » « Le Figaro nous fait un article qui est bien. » « Franchement, qui est sympa. » « Qui est sympa comme tout. » « Qui nous explique ce qu'il a fait de génial dans sa vie. » « Les films. » « Tout ça, tout seul. » « Il s'est fait tout seul. » « Et tout machin. » « Et il y a un passage sur quand même la polémique. » « La polémique. » « Ils ne peuvent pas faire l'économie. » « C'est là. » « Dans le Figaro du 23, si jamais. » « Le Figaro nous dit au ministère, Frédéric Mitterrand est rattrapé par une polémique qui couvait depuis la sortie de la mauvaise vie roman autobiographique dans lequel il raconte son homosexualité. » « En 2005, à la parution, il avait eu à s'expliquer sur ses expériences dans un club thaïlandais. Il l'avait fait par honnêteté, expliquait l'écrivain, assumant le côté moche et glauque. Quatre ans plus tard, les mêmes pages sont brandies par le FN, une partie de la majorité et de l'opposition. Et c'est au 20h de TF1 que le ministre, cette fois, répond à ses accusations, s'explique sur le soutien qu'il vient d'apporter à Roman Polanski et se défend de toute apologie de tourisme sexuel. La polémique ne s'atteindra jamais. En 2011, il affirme son soutien au régime du président tunisien Ben Ali en plein printemps arabe, l'homme qui a obtenu la double nationale franco-tunisienne dans les années 90 qui exprima des regrets. Bon, ça, on s'en fout. En fait, c'est l'homosexualité le problème. Il a avoué son homosexualité. Il a écrit « Les gosses ». C'est pour ça que je vous ai lu l'extrait. Voilà. Mais c'est pas fini. Je vais pêle-mêle, je vous ai trouvé plein de trucs. Regardez ce que nous dit Rutel Krièv dans son hommage. Les raisons de sa mort ? Il était malade. Il était malade ? Il était malade, mais il a écrit récemment, il était impliqué, il suivait l'actualité, mais il avait un... Enfin, il était malade depuis quelques années et il a montré beaucoup de courage. Il s'était devant la maladie et il a... Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup, avec lequel j'ai souvent échangé parce que sa finesse et son absence de préjugés venant de la famille Mitterrand en travaillant avec Nicolas Sarkozy, c'était pas évident. Et il a porté la culture près des gens grâce à la télévision et après communisé la culture. Et surtout, il n'avait pas de barrière. Il n'avait pas de barrière idéologique. Il n'avait pas de préjugés. C'était une personnalité extrêmement ouverte, extrêmement fine, intellectuellement ouverte à toutes les idées. Et c'est un chagrin, ce soir. Un visage familial. Donc, tu vois, ils te le disent sans te le dire. Il n'avait pas de préjugés. C'est ça. Le problème, c'est les préjugés des gens. T'encules les gosses en Thaïlande, ça va, ça va. Arrête un peu de... Non, mais ça fait chier. Arrête de faire chier le monde, tu vois. C'est bon. C'est bon. Voilà. Pour arrêter. Tu vois, il faut se rappeler, je suis tout bonnement sur la page Wikipédia pour vous dire le niveau de la source. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, si tu veux. Et tu vois, sur la page Wikipédia, on te dit, sur la polémique qu'il y a eu. Affaire d'abus sexuels surmineurs par Roman Polanski, bon, il a soutenu. Et il déclare à propos de cette affaire qu'il s'agit d'une histoire ancienne qui n'a pas vraiment de sens. Voilà. Donc ça, ça n'a pas de sens. Il y a l'extrait dans La mauvaise vie dans celui que je vous ai lu. Et Marine Le Pen l'avait accusée effectivement en 2009. Je vous lis ce que nous dit Wikipédia. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais au rythme où vont les choses, ce sera bien plus sérieux qu'une analyse d'un expert LCI. La polémique médiatique et politique prend rapidement de l'ampleur. Le député socialiste Patrick Bloch dénonçant des écrits insupportables et l'accusant de ramener les homos dix ans en arrière. Frédéric Mitterrand doit réfuter le 8 octobre au journal télévisé de TF1 avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs, affirmant « Oui, j'ai eu des relations avec des garçons, mais il ne faut pas confondre la pédophilie et l'homosexualité. Je condamne la pédophilie à laquelle je n'ai jamais participé en aucune façon. » Cette polémique brise net l'ascension médiatique et accompagne les premiers mois de Tony Truong, de son ministère. Donc, vous voyez un peu le niveau des excuses qui, aujourd'hui, ne pose aucun problème. Et le sommet, le sommet a été atteint, comme quoi, on a toujours des surprises, par Stéphane Bern. Stéphane Bern, hier, dans la tribune dimanche, j'ai lu ça, je me suis accroché à ma chaise parce que je me suis dit peut-être que c'est ça le métavers. Et en fait, non, ce n'était pas ça. Stéphane Bern, dans la tribune dimanche, page 15, c'est quand même bien préparé, ce script. Vous avez quand même affaire avec quelqu'un de sérieux qui nous fait un hommage. c'est génial, super, c'est génial. Et qui nous dit, je vous lis cet article-là si jamais vous avez un doute. Il nous dit, donc, sur ses livres, il a écrit de très beaux textes comme le Festival de Cannes, le désir et la chance, la récréation, mes regrets sont des remords qui suivaient la mauvaise vie. Un beau texte où certains ont cru voir un récit biographique dans ce qui était une description romanesque. Je sais que cette polémique l'a terriblement affecté et qu'il dut alors se justifier publiquement. Frédéric Mitterrand était un immense écrivain. Il était aussi un honnête homme au sens du grand siècle qui s'intéressait à tout et à tous. Voilà. Donc, moi, je veux bien qu'on défende ce genre de monsieur. Je veux bien qu'après tout, bon, pas vu, pas pris, pas condamné, donc il est sûrement innocent. Mais il faut juste se mettre d'accord en fait sur les excuses. Parce que sinon, ça se voit. Parce qu'il y en a qui te disent oui, c'est vrai, mais en fait, c'était des hommes adultes, donc c'est juste homophobe de dire ça. Les autres qui te disent non, non, mais en fait, c'est du roman. Pour des gens qui l'ont bien connu, il faudrait juste se mettre d'accord. Parce qu'en fait, après, ça se voit en fait que vous dites n'importe quoi et que vous essayez de sauver les meubles. Parce que si c'est si évident que ça, tout le monde a la même excuse. et tout le monde peut dire oui, mais c'est Marine Le Pen qui l'a attaqué, c'est l'extrême droite. Terminé. Merci, au revoir, bonsoir Clara. Donc, juste, ça m'a rendu un petit peu zinzin, je ne vais pas vous mentir. Parce que moi, je suis juste mieux, après tout, le mec a écrit ça dans un bouquin sous forme d'aveu, bouquin autobiographique. Peut-être, c'est pas vrai. Peut-être, c'est comme Daniel Codbendit. Et moi, je veux bien tout ce que vous voulez. Mais juste, quand tu défends, quand tu veux lutter contre un bruit, contre un complot, il faut être cohérent. Parce que sinon, tout le monde a une excuse différente. Et même Stéphane Berne maintenant nous dit que ce n'est pas vrai. Donc peut-être, en fait, ce n'est pas vrai que Frédéric Mitterrand était homosexuel. C'est possible aussi. Donc, bon, ils n'ont pas osé ça sur Mads Neff, c'est l'avantage. Parce que Mads Neff, c'est marrant, mais c'était pareil. Mads Neff, c'était, non, mais bon, il a écrit, il a tout dit, il a tout avoué, il reconnaît que c'était autobiographique, mais bon, mais bon, voilà, fin de l'argumentation. Donc bon, ich bin mitiger, ich bin mitigeren, comme on dit en Allemagne, mais il faut bricoler, il faut faire avec, les amis, faire avec. Je sais que ce n'est pas facile, et je vous dis ça d'épisode en épisode, mais vous doutez bien que moi, je ne suis pas responsable. Donc, ce n'est pas vrai. Tout ça, ce n'est pas vrai, c'était romanesque, c'était romanesque. Donc, on embrasse les victimes. Voilà, voilà un petit peu, les amis, ce qu'on pouvait se dire pour aujourd'hui. On arrive au bout de cette émission, les copains, un peu plus d'une heure d'émission, c'est que du plaisir. Voilà, voilà les copains, c'est que du plaisir. Alors, je vous l'ai dit, ça part maintenant, demain, mip mip, demain matin sur la route, enfin demain, début d'après-midi sur la route. C'est parti, rendez-vous à Toulouse pour ceux qui seront là, les copains, vendredi, samedi, les deux premières dates de rodage. Il y aura des petites vidéos, ne vous inquiétez pas, il y aura plein de petites surprises. Je vous emmène avec moi. Concernant le juste bistrot, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir comment on peut bricoler pour essayer de faire un truc dans la semaine. On va voir ce qu'on peut faire, mais au pire, ne vous inquiétez pas. Retour la semaine pro, retour mardi prochain. On va essayer d'en faire quelques-uns, je vous promets, on va tester. Ça va être de la mécanique, ça va être n'importe quoi, mais on va y arriver. On va y arriver. Voilà, en attendant les copains, les vidéos sont prêtes sur YouTube. Sachez que tout est déjà sur la boîte noire. La farce tranquille le mercredi, la vidéo de vendredi et l'interview de dimanche. Voilà, que des surprises. Tout est déjà sur la boîte noire, les copains, si ça vous intéresse. Donc, je vous embrasse. Merci à vous, les amis. On est parti pour cette semaine folle. C'est le début de la nouvelle aventure, mais on continue. Rien ne change. C'est la cerise sur la cerise, sur le magret, parce que j'aime bien ça, sur le gâteau. Voilà, voilà les amis. Je vous embrasse. J'essaierai de vous faire un coucou sur Twitch dans la semaine. Ce sera la surprise. Surveillez les réseaux sociaux. On vous tient au courant. Je vous embrasse. Vive la rigolade. Vive la France. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501